Salut à tous, c'est Seb, j'espère que vous allez bien. Première vidéo de l'année 2024, donc avant de dire quoi que ce soit d'autre, bonne année, bonne santé, meilleur vœu, plein de bonheur, plein de réussite dans tout ce que vous pourrez entreprendre dans votre vie personnelle et dans votre vie professionnelle aussi, parce que le travail c'est important. Puis pourvu qu'on gagne des thunes, voilà, bonne année, bonne santé pour cette année 2024, c'est une année olympique, évidemment. Bonne année 2024, à tous. Et surtout, j'espère que vous me serez toujours aussi fidèle pour cette nouvelle année 2024. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner pour l'année 2024. Bonne résolution, abonnez-vous à ma chaîne. Ça marche, non ? Ouais, ça marche. La bonne résolution de s'abonner à ma chaîne, ça marche bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer une petite astuce iPhone sur l'application raccourci ou sur l'application Shortcuts, si votre iPhone est en anglais. Et on va demander à notre iPhone d'activer ou désactiver le Wi-Fi et le Bluetooth en fonction de si on est chez nous, à notre domicile, ou pas. Si vous êtes comme moi, régulièrement, vous désactivez le Wi-Fi et le Bluetooth quand vous n'êtes pas chez vous, ou alors vous l'activez exprès pour une certaine raison, c'est un peu long à faire. Il faut aller dans les paramètres, il faut aller dans la rubrique Wi-Fi, désactiver le Wi-Fi, revenir, aller dans la rubrique Bluetooth, désactiver le Bluetooth, revenir, fermer les paramètres, etc. C'est chiant. Là, notre iPhone va pouvoir le faire automatiquement de lui-même sans qu'on ait rien à toucher. Quand on sort de chez nous et quand on revient à notre domicile, pareil, ça va activer le Wi-Fi et le Bluetooth automatiquement. Nous voici donc sur l'iPhone dans l'application Raccourci. Elle est intégrée dans tous les iPhones depuis quelques versions d'iOS maintenant. Vous cherchez simplement Raccourci. Attention, il y a deux C. C'est R-A-C-C-O-U-R-A-E, etc. Raccourci, bref, motus. Et quand vous lancez l'application Raccourci, normalement, vous tombez sur cette page avec tous les Raccourcis qui sont disponibles rapidement pour votre iPhone. Il y a différentes applications qui sont proposées, appareils photos, dictaphone, fichiers, formes, etc. Nous, on ne s'intéresse pas à ça. Ça ne nous intéresse pas à ce genre de trucs. On va aller voir l'onglet Automatisation qui est tout en bas au milieu. Et là, vous avez une page vierge avec un gros bouton Nouvelle Automatisation. C'est ce qu'on va faire. On va créer une nouvelle automatisation. On appuie dessus. Et là, dans les automatisations, on regarde, on descend un petit peu et on a Arrivée et Départ. Et Arrivée et Départ, c'est évidemment quand on arrive quelque part ou quand on part de quelque part, quand on s'en va. Donc là, on va demander à notre iPhone que quand on sort de notre domicile, quand on s'en va, eh bien, ça coupe le Wi-Fi et le Bluetooth automatiquement. Donc pour ça, c'est très simple. On va aller chercher la rubrique Départ, puisqu'on fait un départ de notre domicile. Donc on part de chez nous. Donc Départ. Le lieu, on va simplement mettre l'adresse de notre domicile. Quand vous mettez une adresse, vous avez un rayon que vous pouvez régler. C'est minimum 100 mètres. Voilà. Vous ne pouvez pas descendre en dessous de 100 mètres. C'est lié à la précision de localisation, puisque bien évidemment, quand le Wi-Fi et le Bluetooth n'est pas activé, la localisation est moins précise. Donc c'est 100 mètres minimum. En dessous, vous avez deux rubriques. Vous avez soit n'importe quand, soit sur une plage de temps pour l'automatisation. Nous, on va laisser n'importe quand. Parce que si vous appuyez sur plage de temps, il va vous mettre des horaires tout simplement. Donc début et fin. Ça ne nous intéresse pas. Et en dessous, on a exécuté après confirmation ou exécuté immédiatement. Si vous laissez exécuter après confirmation, en fait, au moment où l'automatisation va s'exécuter, vous allez avoir un pop-up sur votre iPhone qui va vous demander est-ce que vous voulez exécuter l'automatisation, etc. Il va falloir confirmer. Et ce n'est pas ça qu'on veut, bien évidemment. Parce qu'on veut que ça se fasse, même si notre iPhone est dans notre poche. Donc à ce moment-là, on va changer et on va mettre exécuter immédiatement l'automatisation. Et de là, on ne touche plus à rien. On appuie sur suivant tout en haut. Là, donc, c'est la condition qu'on a réglée. Quand je pars de l'adresse de votre domicile. Et là, vous avez une petite case, nouvelle automatisation vide. Donc on va appuyer dessus. Vous voyez, démarrer, nouvelle automatisation vide. On appuie dessus. Et vous avez un bouton, toujours ajouter une action. Le gros bouton bleu, on va appuyer dessus. Et on va rechercher, tout simplement, ce qui va être concerné pour l'automatisation. Donc on va chercher Wi-Fi, tout simplement. Et vous avez ici réglé le Wi-Fi, juste en dessous du mode avion. Donc régler le Wi-Fi, on appuie dessus. Et là, vous avez activé ou désactivé le Wi-Fi. Donc en l'occurrence, là, quand on part de l'adresse qu'on indique, on va désactiver le Wi-Fi. Donc le activé qui est tout en bas, là, on va appuyer dessus. Et ça se change en désactivé. Donc là, on vient de dire à notre iPhone de désactiver le Wi-Fi et seulement le Wi-Fi quand on part de l'adresse qu'on a indiquée. Et là, on ne fait qu'un voyage puisqu'on va aussi faire la même chose pour le Bluetooth. Vous voyez juste en dessous les suggestions d'action. On a réglé le Bluetooth. On va faire exactement la même chose avec le Bluetooth. Donc on appuie sur régler le Bluetooth. Et là, on va le activer, le bouton bleu activer. On va le changer. On va appuyer dessus et on va mettre désactiver. Ça va faire que quand on part de l'adresse qu'on a indiquée, notre iPhone va automatiquement désactiver Wi-Fi et Bluetooth sans qu'on ait la moindre action à effectuer. Vous voyez, on peut encore faire d'autres choses juste en dessous. La suggestion d'action suivante. Vous pouvez régler les données cellulaires, régler la luminosité, régler le mode avion. Ça, c'est des suggestions, mais vous pouvez vous-même chercher ce que vous voulez faire. Vous voyez, dans la barre de recherche, vous pouvez taper ce que vous voulez en fonction des catégories ou des applications également. Vous pouvez déclencher des choses dans des applications. Toutes les applications de base d'iOS. Il y a également des applications supplémentaires type Messenger. On a l'application MySosh. Je suis de G-Sosh, donc évidemment, j'ai l'application MySosh. On a la reconnaissance de morceaux Shazam, par exemple. SNCF Connect. J'ai l'application SNCF Connect. Vous pouvez déclencher des choses là-dessus. Alors, je ne sais pas ce que vous allez déclencher. Vous ne pouvez pas déclencher l'arrivée de votre train. Ce n'est pas possible. Vous pouvez vraiment faire plein de trucs dans plein d'applications. On ne va pas y toucher puisque ça ne nous intéresse pas. Et donc là, il suffit tout simplement d'aller chercher le bouton OK qui est tout en haut à droite. Et voilà, l'automatisation est créée. Quand je pars de telle adresse, l'adresse qu'on a indiqué, régler le Wi-Fi et régler le Bluetooth. Donc, en l'occurrence, on va désactiver le Wi-Fi et le Bluetooth quand on part de l'adresse qu'on a indiqué. Mais attention, ce n'est pas fini. Maintenant, il faut faire la même chose, mais quand on arrive à son domicile. Donc, en fait, on va refaire exactement la même chose. Mais au lieu de mettre « je pars », on va mettre « j'arrive ». Donc là, on refait une automatisation. On clique sur le petit « plus » tout en haut à droite. Et on recommence. Mais cette fois-ci, on va venir mettre « arriver ». Il y a un exemple. Vous voyez, lorsque j'arrive à la salle de sport, on fait ça. « Arriver », on appuie dessus. « Lieu », on remet l'adresse postale du domicile. Au niveau de l'adresse postale, toujours pareil. Vous pouvez toujours régler le rayon. Vous mettez le minimum. Alors, vous mettez la valeur que vous voulez, mais moi, je mets le minimum. Donc, ça, c'est plus rapide. Juste en dessous, on ne touche à rien. On va exécuter l'automatisation n'importe quand. Et encore en dessous, on va exécuter immédiatement l'automatisation dès que c'est possible. On appuie sur « Suivant ». Là, quand j'arrive à telle adresse, donc quand je rentre à telle adresse, « Démarrer », « Nouvelle automatisation vide », on appuie dessus. Et là, on fait « Ajouter une action », le gros bouton bleu. On appuie dessus encore une fois et on cherche « Bluetooth ». Dans la barre de recherche, « Bluetooth » ou « Wi-Fi », peu importe. On descend, « Régler le Wi-Fi ». « Activer », « Désactiver » le Wi-Fi. On vient appuyer sur le « Activer ». Là, « Activer », on le laisse d'ailleurs parce qu'on va activer le Wi-Fi quand on rentre à sa maison. Et en dessous, la suggestion « Régler Bluetooth », on appuie dessus également et on laisse activer le Bluetooth quand on rentre à sa maison. Et là, on fait « OK ». Et voilà, on vient de dire à notre iPhone d'activer Wi-Fi et Bluetooth quand on rentre chez soi. Donc là, vous avez les deux automatisations, quand vous partez et quand vous revenez chez vous, qui sont créées et qui vont s'exécuter automatiquement en fonction de si vous êtes à l'adresse que vous avez indiquée ou pas. Et vous pouvez refaire exactement la même chose avec plein d'adresses différentes. La salle de sport, par exemple. Vous activez votre Bluetooth quand vous arrivez à la salle de sport pour votre casque. Ou alors, vous allez chez vos parents, vous rentrez chez vos parents. Chez vos parents, il y a peut-être une box en Wi-Fi. Et bien, vous allez demander à votre iPhone d'activer le Wi-Fi et seulement le Wi-Fi quand vous arrivez chez vos parents. Vous mettez l'adresse de vos parents, vous faites la même chose. Quand j'arrive, quand je pars, ça active ou ça désactive le Wi-Fi automatiquement en fonction de si vous êtes à l'adresse de chez vos parents ou pas. Et à chaque fois, il faut refaire comme ça les automatisations en fonction des adresses postales. Ça ne se refait pas automatiquement. Évidemment, il faut le refaire à chaque fois en fonction des adresses que vous fréquentez régulièrement. Et voilà, c'est tout. Il n'y a rien d'autre à faire. Si cette petite astuce vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Là, juste en dessous de la vidéo, ça permet à YouTube de comprendre que cette vidéo est bien. Et de la mettre beaucoup plus en avant. YouTube, c'est un algorithme, encore une fois. Donc, ma tête, le décor, il s'en fout. C'est une machine. Il compte le nombre de pouces bleus, il compte le nombre de vues. Enfin, voilà. Donc, pouces bleus. On s'abonne si ce n'est pas encore fait. On n'oublie pas la petite cloche pour les notifications. N'oubliez pas aussi de me rejoindre sur les réseaux sociaux. Sur Instagram et sur Twitter n'est pas mort. Twitter vivra. Ça s'appelle X, mais je n'en ai rien à foutre. Ça s'appelle Twitter. Twitter.com slash cessebe officiel. Je n'en ai rien à secouer. Et sur Instagram, c'est at cessebe officiel également. Sans espace, sans majuscule, tout collé, sans rien du tout. Cessebe officiel. Il y a les liens, de toute façon, il y a les liens dans la description. Et puis, vous savez tout pour aujourd'hui. Je vous laisse. Soyez là, parce qu'il y a bientôt du joli contenu qui va arriver. Il se parle peut-être d'un salon automobile à Bruxelles, en Belgique. À voir, peut-être. Soyez là. Voilà. D'où l'importance de s'abonner. Je vous souhaite encore une fois une excellente année 2024. C'est notre année. C'est l'année des Français, des Françaises. C'est l'année des gens. Bonne année 2024. Bonne santé surtout. C'était Seb. Je vous souhaite de passer du coup une bonne année. Et puis, à la semaine prochaine, évidemment. Ciao, bye, c'est bien.